Comment comprendre et analyser les systèmes classificatoires du monde animal dans les sociétés non occidentales a été l'un des plus grands défis de l'anthropologie sociale au cours de ces dernières années, ces 30 dernières années. Celles-ci, ces recherches étaient fondamentales dans la mesure où il y avait une sorte d'a priori selon laquelle les sociétés qui ne classaient pas selon la hiérarchie telle qu'établie par la science occidentale étaient au bas de l'échelle de l'humanité. En fait, ce jugement a été réalisé par Bren Berlin qui est sans doute le chef de file de ces recherches sur les classifications mais appliquées aux plantes. Bren Berlin avait pris pour postulat que la classification linéenne avec ses différents niveaux de hiérarchisation relevait d'une universalité cognitive propre à l'homme. Donc, il est parti dans les sociétés amazoniennes pour évaluer cette capacité cognitive à hiérarchiser le monde vivant. Or, il s'avère que dans les sociétés qu'il rencontrait, les plantes ne connaissaient pas une telle hiérarchisation et même les classifications étaient superficielles. Ce qui lui a permis donc de dresser une sorte de catégorisation des humains et des sociétés humaines en qualifiant justement ceux pour lesquels la classification était superficielle du bas de l'échelle de l'humanité, tandis que l'Occident, bien sûr, serait au-dessus de tout le monde. Ce postulat a bien sûr soulevé d'énormes controverses et il va falloir attendre les travaux de Ralph Bolmer en Papouasie-Nouvelle-Guinée auprès des calames pour renverser, sinon contredire, les vérités de Bren Berlin. Alors, effectivement, Ralph Bolmer, lui, s'est concentré sur les animaux et non les plantes. Mais cette étude a été tout à fait remarquable pour nous montrer combien un système classificatoire ne pouvait se comprendre en dehors du contexte social et symbolique dans lequel il s'inscrit. Et tout ça est parti d'une question que soulevait son enquête, à savoir que le cassoir, cette grande autruche de la forêt, à casque, était reconnue comme oiseau, mais ne rentrait pas dans la catégorie des oiseaux. C'était un oiseau qui ne volait pas et pour le coup, cette énorme autruche était rangée parmi les gibiers mammifères. Et c'est ainsi que Ralph Bolmer a pu démontrer que cette classification originale était fondée sur l'intimité des relations symboliques qui le liaient à la société des calames. Alors, cette étude s'est élargie aux autres animaux, bien sûr, dans la mesure où Ralph Bolmer a étudié également tous les mammifères, les oiseaux, les insectes, les grenouilles. Et cette étude a révélé plusieurs choses. D'une part, qu'un même animal pouvait relever de plusieurs classifications simultanées, déjà. Un même animal pouvait être nommé de plusieurs noms, de plusieurs termes. Ce qui signifie donc qu'il y a une énorme polysémie qui vient mettre à mal l'analogie entre une nomenclature et une hiérarchisation du vivant qui est le propre de nos classifications. Et le troisième, enfin, c'était l'unité de base que nous, nous appelons espèce. Chez les calames, celle-ci ne correspondait pas forcément à l'espèce. Ou plutôt, une espèce, que nous, nous qualifions espèce, pouvait relever d'une catégorie plus globale. Ce qui a conduit Ralph Bolmer à créer le terme « spéciem » qui serait l'unité de base pour le monde animal à étudier et à interroger auprès des populations, chaque population ayant sa définition et ses critères pour cette unité de base. Suite à ces travaux, il s'agit de Peter Doyer qui a pris la suite, effectivement, et qui était zoologue à l'origine et qui s'est transformé en anthropologue, toujours en Nouvelle-Guinée. Et lui a eu l'intelligence de faire des terrains dans quatre sociétés différentes qui habitaient des altitudes différentes. Et en fait, celles-ci avaient des activités de subsistance plus ou moins intensives. C'est-à-dire qu'en basse altitude, les sociétés étaient des horticulteurs et des chasseurs. Et plus on montait, plus ils étaient des jardiniers et des domesticateurs aussi avec les cochons. Et les rapports étaient intensifs. Et donc, l'agriculture était intensive aussi. Et il a étudié la place de l'animal dans chacune de ces quatre sociétés pour nous montrer, en fait, qu'il y avait un continuum. Alors, dans la société où les hommes vivaient en complétude avec le milieu forestier, où ils n'avaient pas dégagé des techniques domesticatoires et où ils cohabitaient donc avec les animaux, les classifications étaient effectivement superficielles, au sens où chaque animal était reconnu dans son individualité. Et plus on sortait de cette complétude de l'homme dans son environnement, plus les classifications se hiérarchisaient. Et donc, bien sûr, celle, la classification de ces peuples qui vivaient en montagne, avec une agriculture très intensive, une domestication du cochon très intensive, là, d'un seul coup, apparaissait vraiment une classification hiérarchisée. Et Peter Doyer a même qualifié les processus qui permettaient cette montée en hiérarchie, qui est celui de la métaphore et de l'abstraction. Et donc, il montrait ainsi qu'il fallait découvrir les relations qu'avaient les humains avec les animaux et le monde en général, pour comprendre quelles classifications on allait découvrir. Et c'est fort de ces travaux que, moi-même, je me suis rendue en Nouvelle-Guinée auprès de la société cassois, pour préciser un autre processus qui est fort important dans l'étude des classifications populaires, qui est celui du contexte dans lequel s'inscrivent ces classifications. Dans la mesure où, chez les cassois, la forêt est aussi habitée par, bien sûr, les animaux, les plantes, mais aussi par les esprits, ce qui qualifie leur forêt d'un cosmos forestier. Or, un cassois, quand vous marchez avec lui dans cette forêt très dense, et si vous rencontrez un animal, alors que le cassois sera armé de son arc, plutôt que de tirer sur l'animal, celui-ci va se retourner et interpeller l'animal. « Ah, mais si tu as un esprit, va-t'en ! » Et bien sûr, à la tristesse de l'ethnologue qui voit son repas s'enfuir, l'animal, effectivement, prend la fuite. Et ce contexte de la recherche ethnographique est crucial, car il nous révèle le statut de l'animal, qui va avoir une incidence, bien sûr, sur les modes de classification et de catégorisation de l'animal. Ce contexte nous raconte quoi ? Que, en fait, l'animal, même s'il est reconnu dans sa morphologie, on va dire, où on peut savoir qu'il s'agit du couscous, spéluculocos, ou du cassoir, bien évidemment, cette reconnaissance visuelle ne suffit pas à déterminer qui est en face de soi, qui rentre en relation avec soi, dans la mesure où cet animal, effectivement, peut être un esprit. Et ce phénomène, on le retrouve typiquement dans les sociétés animistes, dans la mesure où, comme il y a en Amazonie, étudié par Philippe Descola, entre autres, où le corps, la physicalité, est une sorte de déguisement. L'important, c'est de savoir que les animaux sont en société, eux aussi, comme des hommes, et donc qu'il faut rentrer en négociation avec eux tout le temps. Et sont également, donc, à ce titre, des alter-égaux. Ils ont fait appel aux chamanes pour essayer de négocier avec les animaux pour qu'ils permettent de donner quelques viandes aux humains, lesquels devront restituer un échange. Par exemple, chez les cassois, si on tue un animal, on est dans l'obligation d'en laisser quelques parties au pied d'un arbre habité par un esprit pour partager. Si l'homme, le chasseur, ne restitue pas ce don, ce partage, eh bien, les esprits animaux vont se venger sur son enfant en cachant son âme dans un terrier ou dans un trou, une cavité d'arbre, et l'enfant va avoir de la fièvre, etc. Que je pense aussi, par exemple, c'est une idée forte, en tout cas chez les cassois, qui transpire de ce terrain, c'est combien un système justement classificatoire qui se comprend que dans la contextualisation nous parle en fait que ce sont les relations aux animaux qui prédominent avant la catégorisation. Et c'est ce qui explique combien la forêt a été préservée, car les cassois considèrent que l'animal, bien sûr, est donc un alter-égal, mais un cohabitant à part entière avec ses coutumes, ses us et coutumes, et donc son alimentation, des pratiques de prédation aussi singulières, et que c'est l'ensemble de ces comportements qu'il faut préserver, et donc particulièrement aussi le milieu de l'habitat qui est fait d'arbres, de risseaux. Donc on voit quand même le lien qu'il y a entre une classification qui s'intègre à l'environnement, qui naît des interactions au sein même de l'environnement, et l'impact que pourraient avoir, bien sûr, les classifications dites scientifiques qui se créent en dehors du contexte, soit par le laboratoire, avec l'ADN maintenant, mais en tout cas où l'autre, l'animal que l'on va rentrer dans la systématique, sera absolument décontextualisé de son milieu, et surtout des relations qu'il entretient, cet animal, avec les hommes qui l'entourent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada